yop salut à tous les amis c'est l'ordre de l'ordre de mcoch je suis content de retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo voilà donc c'est une vidéo sur le nouveau mode de jeu battleground que j'ai pas eu le temps de vous présenter encore donc on a accès à la bêta depuis le 14 mars voilà donc le 14 mars on nous a dit qu'on aurait un accès anticipé sur la bêta du jeu afin qu'on se fasse une idée du fonctionnement du jeu et puis en même temps qu'on puisse commencer à s'habituer à ce nouveau mode de jeu alors ce qu'il faut savoir c'est que ce mode de jeu va se faire en plusieurs étapes la première c'est que vous allez devoir former un deck de cartes de perso de 30 perso en tout donc vous allez faire une sélection de 30 perso en sachant qu'on va vous demander d'exclure trois persos des équipes adverses donc vous allez avoir un choix qui va vous être demandé pour pouvoir exclure certains persos donc vous allez avoir votre roster de cartes je vais vous montrer de façon au fur et à mesure où vous allez devoir exclure les persos et pareil pour l'adversaire en face donc il va devoir exclure trois persos donc trois persos qui seront exclus de part et d'autre ne pourront pas être utilisable pendant la la bataille voilà ensuite donc vous allez former votre deck de cartes avec vos 30 perso de 30 perso faisant partie intégrante de votre roster vous allez lancer une recherche donc la recherche vaut 15 en énergie voilà ça se passe au meilleur des trois manches dès que la recherche a eu lieu vous allez tomber sur un adversaire dès que l'adversaire a été trouvé on va vous demander de sélectionner des défenseurs et des attaquants alors je vous conseille fortement de sélectionner des défenseurs assez chiant assez résistant parce qu'il va avoir des boeufs inclus déjà enfin des débuffs et des boeufs inclus déjà par exemple je vais vous montrer vous allez comprendre donc là les boeufs actifs va être majeu de masochisme attaque à 100% et santa à 100% toutes les 7 secondes le prochain débuff déclenché sur ce champion est immédiatement purifié chaque fois que cet effet se déclenche cirique il récupère 5% maximale donc voilà donc là vous allez avoir du boeuf déjà inclus lors des batailles lorsque vous allez vous battre contre le défenseur donc là des défenseurs que l'adversaire aura choisi voilà donc le tout c'est lui faire un maximum de dégâts si vous pouvez finir le combat c'est encore mieux mais enfin ce qu'il faut savoir c'est que même si vous finissez pas le combat que vous ne tuez pas essayez de pas mourir essayez de rester en vie avec un maximum de vie et lui avoir fait un maximum de dégâts parce que chaque dégâts vous allez lui faire va compter en nombre de points va vous rapporter un certain nombre de points et à la fin du timer de part et d'autres d'autres des deux côtés c'est ce nombre de points qui sera calculé pour vous donner la victoire le round à l'un ou à l'autre donc voilà si par exemple en face il a galéré sur le défenseur et qu'il lui reste beaucoup de vie et que vous en contrepartie vous avez galéré sur votre défenseur et qu'il vous reste moins de vie vous perdez le combat et inversement si maintenant lui il a il a perdu son attaquant et son défense et votre défenseur est toujours en vie que vous même si vous n'avez pas tué son défenseur et vous êtes toujours en vie vous gagnez le round si maintenant ça se tient à la fil vous avez à peu près le même nombre de vies chacun par rapport à votre vous attaquant donc ça soit vous lui et que le défenseur en face donc votre défenseur a tenu plus le choc que le sien que vous avez enlevé plus de vie à son défenseur par rapport à lui c'est vous qui gagnez le round voilà donc en fait le principe c'est ça c'est essayer de faire un maximum de dégâts essayer de perdre un minimum de vie parce que chaque point vous allez faire sur le défenseur et chaque poids de vie que vous allez perdre vont compter pour le score final donc c'est ce score final qui va vous donner le round ou pas en sachant que s'il y a égalité aux deux au bout des deux premiers round vous avez un round de finale donc et troisième route qui va vous donner la possibilité de gagner la manche ou pas voilà donc chaque victoire vous ramène apparemment 16 points donc ça vous fait monter au classement vous avez des objectifs solo liés à cet événement là attendez donc qui s'appelle champ de bataille dans lequel vous allez pouvoir récupérer cette petite icône donc ça mélange mélanger les sauts donc ça vous permettait de piocher un nouvel ensemble de champions aléatoire depuis votre deck et de l'énergie alors au niveau des récompenses pour l'instant au niveau de la boutique il n'y a pas grand chose il n'y a que ça donc ça vaut 30 unités voilà donc au niveau des historiques de combat donc je peux vous montrer maintenant voilà donc là j'ai fait quatre combats deux victoires et deux défaites donc généralement les adversaires sont choisis en fonction de votre niveau et votre classement donc plus vous montez plus c'est dur simplement là vous avez les decks de cartes que vous pouvez préparer pour les combats vous sélectionnez voilà donc là vous pouvez sauvegarder vos dettes de cartes à l'avance donc ça vous permet de préparer entre guillemets le combat autour alors attendez on va sélectionner non on s'en fout on s'en fout c'est par là on laisse tomber voilà donc voilà ce que vous devez savoir de manière générale pour ce nouveau mode de jeu je vais dans cette partie histoire vous montrer un petit peu comment ça se déroule et voilà donc c'est des matchs classés donc ça vous avez classement dans classement global vous avez le classement aussi par région donc ça vous permet de voir un petit peu vous vous situez au niveau des régions là par exemple je suis 92 millième 92 mille 1 millième voilà j'ai plus si on dit millième enfin en tout cas je suis à la 92 mille une place ouais donc là en fait voilà donc au bout d'un certain temps vous allez avoir un match je vais trouver donc vous confirmez et là c'est parti donc là on peut voir en face que le mec qui a fait sept combats qui a 1600 donc il a dû perdre des combats et des défaites donc là on arrive sur les adversaires à exclure donc on va exclure on va exclure donc les adversaires à exclure c'est déjà dire ça c'est chiant donc le furie par exemple il ya c'est chiant la guillaume il ya c'est chiant aussi qui est encore après le reste je pense que c'est dans la m à frost j'ai pas envie de la france conflit après leur agide j'ai de quoi parler après lui pareil il va exclure des persos donc voilà là il m'a exclure mon doux mais il a exclure mon apolle à exclure mon bon ça me faire d'argent donc choisir un choix d'adversaire donc on va prendre ça donc la nuit choisi il commence à choisir ses champions donc moi je prends ma ghost je vais prendre mon catane tac et mon ma pd parker voilà donc là j'ai choisi trois champions donc ça c'est des champions qui vont pouvoir aller aussi bien en def qu'on attaque voilà pareil lui fait il fait ses choix donc on choisit tous les deux non champions pour l'adf et et nos champions pour pour le truc donc le deck de cartes je vous conseille de le faire à l'avancé comme ça moi ça passe ça pioche dans votre tête de cartes donc là moi je prends ça ça va être pour la def ça ça va être pour la def ça c'est chiant et ça aussi c'est pour la def alors attention de bien sélectionner les champions en fonction de ses choix aussi à lui comme vous pouvez le voir voilà donc lui la sélectionner certains champions donc par exemple la du cap tac on a bishop bishop c'est pas mal parce que si par exemple je rencontre la cape mcu ça va me faire monter en pro et c'est du coup ça va permettre de faire des dégâts ensuite voir donc c'est pas mal pour la petite blague window clairvoyant et kitty pride c'est assez chiant def donc voilà j'aimerais bien récupérer ma torche parce que si la sasquatch avec torche ça va être pas mal bon il a relativement un deck plus faible que le mien en minister sinister donc je vais prendre domino et on va finir avec d'un coq voilà donc là on a fini notre sélection de champions donc champion qui ont été choisi au hasard parce que je préficie ce que c'est choisi au hasard dans notre deck de ta de notre deck de cartes qu'on aura constitué avant de sélectionner un combat cap en défense moi je vais mettre elle en défense c'est bien chiant voilà donc là il va choisir un attaquant en fonction de mon def ok et moi je pense que je vais y aller avec je vais avec cost cost ok donc c'est parti donc là comme je vous ai expliqué lui va combattre mon défenseur de mon côté moi je vais combattre le sien de mon côté de son côté pardon et moi je combattre les miens de mon côté et le but du jeu c'est d'essayer de faire un maximum de dégâts à son def sans mourir de préférence et c'est parti ah merde j'ai merdé 1 ça c'est bien ça aujourd'hui attend un petit peu pour mon transpire un merde à peut-être au près trop loin âgé merdé j'ai merdé ouais c'est de pas mourir quand même assez bon c'est trop tard c'est mort je vais mourir j'ai mal géré le combat j'aurais dû un texte vers l'arrière être un d'emma pour pouvoir j'ai perdu j'ai merdé j'ai merdé le combat mais c'est bien que que j'ai perdu ce combat parce que ça me permet aussi de voir un petit peu les différents possibilités par rapport au combat donc là il reste 34 secondes en point g et donc voilà donc lui il reste en pv il reste 90% de pv moi du coup je suis mort donc il me reste des euros il a tué mon pinceau donc c'est du carreau pour te le route voilà c'est par exemple je crois qu'il arrive j'aurais perdu ce combat il a mieux géré que moi j'ai mieux géré que moi voilà donc le deck a constitué avant voilà alors là on va mettre bishop là ça va lui faire mal j'espère en tout cas donc le deck a constitué avant la recherche d'un adversaire une fois vous avez recherché votre adversaire donc vous allez devoir éliminer trois persos parmi un choix qui va vous être proposé pareil pour lui donc voilà donc et après pendant la sélection des persos sélectionner les persos en fonction de votre roster là j'espère que ça va mieux passer normalement j'avais maïs de classe il est moins haut en indice ouais bon après il faut juste que je fasse attention de bien gérer le combat normalement ça devrait passer si je suis pas le con tout à fait je veux dire j'ai jamais là comment je peux me faire tuer comme ça voilà là j'ai mieux gérer je vais balancer mon sp2 au bon moment donc là du coup il me reste pas mal de vie je vais tuer son adversaire et du coup regarder mon défenseur a battu son attaquant moi j'ai étudié son def mon défenseur a battu son attaquant donc du coup c'est moi qui repartent là il n'y a même pas de cherche à comprendre là ça a été radical ça c'est cool donc dernier combat donc on sait au meilleur des trois manches donc la preuve est en sélection il me reste encore deux mutants et attaques donc on va mettre on va lui mettre ça je vais aller avec iti pride contre sinister là ça va être chiant pour lui parce qu'il allait là et couec donc peut-être avec quoi qu'il peut passer si j'arrive là j'y maîtrise bien quoi qu à voir elle c'est parti dernier combat alors la but c'est de gagner des prouesses en interceptant en sachant qu'à chaque fois qu'il va taper dans ma dd dans ma démarre il va se prendre des dégâts directs non on va essayer de se passer de monter en ce p3 avec un max de prouesse voilà donc là même s'il est montant ce p3 moi je vais avoir mad et mad et ma pendant un petit temps donc même s'il fait mon sens p3 normalement je devrais pas me prendre de dégâts on a regardé ça voilà j'ai bien calculé le coup et ce prêt justement pour pas me prendre de dégâts donc là maintenant on va essayer de monter rapidement ce p2 je suis déjà en ce p2 il fait chine on va essayer de monter en température il balancé sp2 en température avec un max de température je veux dire voilà donc là avec l'adéma ça veut faire encore plus de dégâts voilà donc là j'ai enlevé pas mal de vie quand même bon le combat a duré plus en assez longtemps donc c'est assez chiant parce que la mystère sinister voilà donc là moi par contre j'ai pas perdu beaucoup de vie donc ça ça va compter dans le combat qu'est ce qui se passe et bug il y a un bug allo on va relancer ça a buggé alors attendez 30 secondes alors j'ai relancé le jeu j'étais obligé j'espère que ça va me compter la victoire parce que je sais pas il y a eu un bug en tout cas je sais pas les résultats qu'elle aurait été quels ont été les résultats voilà donc je pense que vous avez compris le fonctionnement du battleground donc vous allez à voler dans le truc dans l'icône battleground donc vous sélectionnez vous allez aller dans le pour former vos decks donc là on est sur le battleground m'a-je gagné comment ça m'a-je gagné ah j'ai gagné ah j'ai gagné manche une manche deux manche résumé manche une manche deux ah il a dû quitter elle a dû quitter c'est peut-être pour ça que ça a bug et on voit la doc je vais revenir en arrière comme ça vous avez mieux comprendre doc comme je vous ai expliqué vous allez aller dans votre combat près donc vous allez vous allez aller dans votre tech donc là vous avez sélectionné votre deck tous les champions voulaient mettre parmi les 30 que vous avez choisi vous avez formé votre deck de 30 champions vous allez sauvegarder vous allez lancer une recherche qui va vous coûter 15 en énergie à chaque recherche ça vous coûte 15 en énergie ça il faut le savoir donc une fois le champion trouvé on va vous proposer de lui enlever dans son roster 3 des champions de son deck qui ne pourra pas utiliser ni en défini en attaque lui on va lui proposer la même chose donc du coup il ya trois champions vous pourrez pas utiliser de votre deck et ensuite vous allez parmi une sélection qui va vous être proposé à chaque fois dans votre deck de cartes sélectionner plusieurs champions qui pourront faire office de défenseur comme d'attaquant et ensuite la bataille commence et saumière des trois manches en sachant que comme je voulais expliquer tout à l'heure que ce soit en attaque ou en défense les pv restants compte énormément pour le point pour les points par exemple la rade et moi il me restait 60% en pv lui il n'y en avait plus je lui ai éliminé son défenseur le mien est resté en vie donc le fait que moi j'ai eu beaucoup de pv qui me restait que mon défenseur a éliminé son attaquant j'ai remporté la manche là sur cela comme moi j'ai perdu mon combat et que lui il a pas perdu le sien même s'il lui restait très peu de pv il a gagné la manche si maintenant j'aurais je serai resté en vie avec ma ghost mais avec le même nombre de pv sur le cap sur son défenseur quoi il aurait quand même gagné la manche et si par contre c'était inversement lui lui serait resté mon défenseur aurait eu encore plus de pv et que son cap aurait été éliminé où il aurait resté moins de pv que mon défenseur c'est moi qui aura porté la manche voilà comment ça se passe au niveau du battleground voilà c'était pour vous faire une petite démo pour montrer alors qu'est ce que j'en pense je trouve que ça n'est pas mal ça change un petit peu la donne puis ça permet d'avoir entre guillemets des combats en direct en direct façon de parler quoi mais d'avoir des combats des affrontements direct même si c'est pas contre le jour en directement vous jouez mais indirectement mais en live voilà je pense que vous avez compris donc moi je trouve ça pas mal en tout cas voilà donc n'hésitez pas à liker partager et dire ce que vous pensez de ce nouveau mode de jeu moi je retrouve très prochainement pour nous aider des aventures de nouvelles vidéos sur mc aussi merci à tous chose